bonjour on va démarrer un premier article de blog comme c'est une vidéo a priori ça s'appelle blog vous me pardonnerez peut-être les défauts techniques c'est une nouvelle caméra donc le son ne fonctionnait pas après c'est pas le son fonctionne après c'est autre chose voilà faudrait régler tout ça je suis pas sûr qu'au niveau du cadre ça fonctionne bien voilà mais tout à ce moment donné faut se lancer je voulais le faire ce plutôt en début d'après midi parce qu'il y avait du soleil et le temps de tout régler donc on verra au niveau de la luminosité voilà donc je vérifie au niveau du micro ça fonctionne a priori ça filme donc on peut commencer bienvenue sur le site à basse jour académie je fais de la formation professionnelle logiquement en présentiel mais depuis quand même quelques années de la formation à distance et je développe cette formation à distance de plus en plus là on est début 2021 donc en plus on est quand même sur une période avec le co vide qui incite de plus en plus à se former comme ça c'est plus évident plus facile je ferai un autre article sur le sujet alors aujourd'hui je voulais parler de ce qui me tient vraiment à coeur depuis longtemps donc je vais vraiment faire un point là dessus c'est sur ce que j'appelle l'apparente simplicité pourquoi parce que certaines personnes ne connaissent pas forcément les métiers manuels ont parfois tendance à dire oh c'est facile c'est simple je vais réussir à le faire bon je laisse ce genre de réflexion un petit peu de côté je n'interviens plus mais par contre quelque fois j'ai enfin ça m'est arrivé d'avoir des clients ou des clientes qui me disent j'ai un abat jour à faire il est facile donc mon premier réflexe c'est ce serait pas un abat jour conique ce que bon les gens n'ont pas forcément les termes ah oui c'est ça j'ai un abat jour conique donc effectivement abat jour conique paraît très simple à réaliser il n'est pas du tout parce qu'en fait c'est de la géométrie et si vous y arrivez ou pas c'est à dire que soit la femme va épouser la carcasse parce que vous avez été extrêmement précis ou précise au niveau du gabarit soit vous l'êtes pas et ça se joue à deux millimètres près et ça passe pas vous n'arriverez pas à le fixer vous n'arrivez pas à le faire mais donc voilà alors pour vous donner quelques exemples j'avais fait un article sur le sujet que je mettrai de toute façon au niveau du blog mais on va aller directement sur les photos et vous allez voir de quoi je veux parler à tout de suite j'ai pris trois cas particuliers parce qu'en fait c'est ça se retrouve un petit peu dans tous les domaines au niveau de la coiffure au niveau du prêt à porter fin au niveau de la du vêtement et puis au niveau des abat jours donc je mets une forme simple à chaque fois c'est donc pour la coupe au carré pour la robe fourreau et pour la bas jour ici qui est une forme en forme d'homme alors si on prend par exemple pour la coiffure vous avez une coupe au carré j'ai été coiffeuse il ya mes jeunes années et on sait dans la coiffure que la coupe la plus difficile à réaliser c'est celle là tout simplement parce qu'en fait si vous avez une mèche qui dépasse aussi vous avez une mèche plus courte pas forcément se verra parce que dans ce style de coup vous n'avez rien pour cacher alors que si vous avez une coupe une coiffure comme ceci la coiffure choucroute à la bébé si vous avez une coupe une mèche plus longue ou plus courte elle ne se verra pas ou en tout cas vous aurez moyen de la cacher d'accord ensuite au niveau du vêtement on là on prend une robe que j'appellerai c'est pas péjoratif mais on va dire pour marquer le coup me ringue qui est pourtant super jolie mais là encore une fois vous avez différentes épaisseurs vous avez voyez au niveau des tubes vous avez plusieurs épaisseurs vous avez ce que j'appelle j'appellerai plutôt un millefeuille si toutefois il ya un défaut dans une des épaisseurs et limite vous avez quand même des possibilités de le cacher par contre ici si vous avez un défaut au niveau d'une coupe d'une couture sur le côté ou autre ça peut être un bec que ça peut être un fil qui est tiré vous n'aurez rien pour le cacher et voyez pourtant ben la forme est simple et elle n'est pas simple à réaliser idem pour la coupe au carré bien vous allez retrouver exactement la même chose au niveau des abat jours ici vous avez un abat jour victorien donc qui qui est difficile à réaliser là pour d'autres raisons mais c'est à dire que au niveau des raccords de ce que vous avez à cacher partir où vous allez mettre du gros galon vous avez bien entendu cacher beaucoup plus facilement que si vous avez un défaut ici sur ce type d'abat jour vous n'avez qu'un fin galon là vous n'avez pas grand chose pour cacher d'accord et encore là j'ai mis deux sous tâches c'est à dire vous avez six millimètres de large mais en règle générale sur les abat jours je vais vous le montrer après je travaille enfin je vous fais travailler sur des sous tâches de 3 3 millimètres pour vous apprendre à travailler le plus finement possible voilà ce que je peux dire par rapport à ça bon j'avais pris d'autres exemples de robon se souvient tous et toutes de la robe de pipa middleton qu'on voyait de dos c'est sûr que le moindre défaut sur ce type de robe va se voir par contre si elle avait une traîne avec des fronces de tulle à midi avait un défaut en dessous de ça ça ne se serait pas vu voilà donc tout ça pour vous dire de ne pas vous laisser impressionner par des apparences je pense que le galon est très gros qu'il était difficile à mettre ouais c'est à dire que quelquefois un galon très très fin beaucoup plus difficile à mettre parce que justement vous travaillez sur quelque chose de fin et en plus vous ne cachez que qu'une affine partie c'est à dire que ce qui est en dessous doit être vraiment petit fin et régulier en fait si je vais prendre un exemple qui va peut-être parait bizarre mais si vous devez vous cacher pour une raison pour une autre c'est parce que vous êtes transformé en monstre le défaut mais enfin voilà vous devez vous cacher vous n'allez pas vous cacher derrière un brin d'herbe vous allez vous cacher derrière un arbre je vais vous montrer quelques exemples plus concrets voilà ça c'est l'abajour pyramidal qui est dans le module 1 où je fais travailler sur un tissu je vous demande de choisir un tissu un peu complexe là avec des surépaisseurs des fils parce que vous voyez des surpiqûres c'est à dire que quand vous coupez ici vous avez d'épaisseur vous avez deux tissus qui se sont décollés et je montre je vais essayer de mettre un exemple d'ailleurs et je montre comment travailler ça comment faire une coupe très 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 fine ça ne tient que sur trois millimètres et vous n'avez que la soutache pour le cacher si vous mettez un gros galon à limite vous gagnez du temps sur le travail d'accord parce que vous n'aurez pas tous ces petits points à travailler voilà donc je ne sais pas si la caméra peut vraiment faire une mise au point et ensuite pour l'intérieur c'est plus pour vous montrer le travail de précision la première qualité je parle pour mon métier après je pense que pour beaucoup de métiers c'est comme ça mais vraiment la bajeon il y a une particularité c'est que vous avez une carcasse vous êtes obligé de tourner autour et vous êtes obligé de respecter cette carcasse donc ça demande vraiment la première qualité c'est vraiment une extrême précision après le reste ça prend mais dès le départ la précision a vraiment son importance d'accord voilà ensuite je peux vous montrer au niveau d'une pagode donc là on est sur du couture c'est à dire qu'en dessous la couture doit être extrêmement précise et régulière si vous cousez en zigzag au début quand on n'a pas l'habitude si vous savez que vous n'allez pouvoir mettre qu'un fin galon vous allez apprendre beaucoup plus vite à travailler comme ça de façon régulière d'accord voilà et pour vous montrer l'intérieur donc là par contre j'étais obligé de mettre un galon un petit peu plus large parce qu'il y a la couture à cacher et parce qu'il y a la marge du retour du tissu ici donc faut apprendre à couper une marge très très il faut que votre point au départ soit suffisamment serré sinon ça va se détendre vous allez avoir des plis à l'extérieur voilà bon ça on rentre dans le cours mais c'est pour vous montrer que l'apparente simplicité il faut pas trop s'y fier d'accord je veux dire qu'en plus il faut quand même que votre travail vous travaillez un petit peu sans filet c'est à dire que plus vous coupez court et plus vous risquez de détendre votre jupes ou votre doublure d'accord voilà à contrario si je peux dire si vous êtes sur eux là c'est l'arrière si vous êtes sur un galon plus épais mis en dessous on sait pas s'il ya derrière c'est un petit peu comme une maison vous achetez une maison vous avez du lambris en général ça vous fait peur si vous dites si j'enlève je sais pas ce qu'il ya derrière d'accord donc ce que je dis soit un messagère c'est fait ton travail vraiment ton objectif c'est je ne mettrais du gros galon que si moi j'ai envie de le faire et non pas par obligation ça c'est vraiment un objectif c'est à dire que dès le départ vous apprenez à travailler vraiment le plus finement possible le plus précisément possible parce qu'après à l'intérieur surtout sur du couture vous avez des fronces vous avez des coutures vous avez une marche que vous avez coupé donc tout ça ça crée des épaisseurs moi c'est un petit peu les stagères le savent c'est un petit peu mon obsession plus c'est simple mieux je me porte c'est une question de goût et de toute façon on est dans cette tendance là on n'est plus sur des fioritures sur des voilà et on décorpe plus des palais enfin si ça peut arriver mais ça devient quand même beaucoup plus rare donc la tendance maintenant on est vraiment sûr de l'épurer et croyez moi aller essayer de copier un avageau industriel qu'on trouve n'importe où vous n'y arriverez pas vous n'êtes pas là pour ça vous êtes là pour apporter du sur mesure et apprendre à travailler de façon épurée pour être dans la tendance là on rentre encore dans un autre domaine ensuite celui-ci j'ai repris le même gros galon en général j'en fais pas 36000 parce que là je le fais vraiment par goût mais c'est l'objectif c'est que la bajou en lui-même apporte déjà beaucoup d'informations pas en plus apporter des perles les choses sauf après si c'est un choix si vous voulez faire quelque chose de kitsch ce que je vais dire peut-être néo kitsch pour apporter quelque chose de particulier à ce moment là oui vous apportez tous les galons tous les froufrous les tuts tout ce que vous voulez mais c'est un choix pas par obligation pas pour cacher non c'est peut-être péjoratif mais pas pour faire un cache misère voilà bon ben je vous ai tout montré bon là après voilà mon mon travail c'est de vouloir éviter les coutures parce que normalement une couture classique vous avez une couture apparente à l'intérieur donc l'objectif c'est d'essayer d'avoir le moins de couture apparente possible et de moins de choses à cacher mais tout ça ça demande un travail particulier c'est à dire que pour réussir à faire simple ben il ya tout un travail ici de ce côté là où je vais prendre beaucoup de temps voilà et ça demande de quand même de garantir une certaine tension parce que le point est quand même plus fragile etc etc donc voilà donc ce qui paraît simple demande une technique et quelque chose de beaucoup plus fin de réfléchir de penser pour pour être simple faudrait pas que je sois trop compliquant d'expliquant tout ça ce serait ce serait pour être simple voilà je laisserai venir l'article parce que j'ai abordé un ou deux points un petit peu différent je vais en rester là parce que je pense que ça va être déjà suivi un moment au niveau des vidéos et je vous dis à bientôt au revoir oh oui